et salut youtube juste avant que cette vidéo commence je vous présente un peu le programme twitch de cette semaine ainsi que youtube déjà youtube c'est très simple une vidéo par jour sauf le week-end ou voilà il y en aura il n'aura pas twitch en live tous les jours juste particularité c'est que le lundi et le jeudi j'ai entraînement de badminton du coup il ya moyen qu'entre 14h et minuit il y ait une petite pause et n'hésitez pas bien évidemment si la vidéo vous plaît à vous abonner sur twitch sur youtube mettre la cloche le commentaire le partage bref la totale ça fait toujours plaisir bonne vidéo et salut youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ever soul nous sommes le 12 janvier il est 15h18 et hier le 11 janvier on a eu une grosse annonce concernant le jeu ever soul cette annonce parle de quoi elle va parler tout simplement de tous les événements toutes les mises à jour qui vont arriver en ce mois de janvier février et mars pour ce faire on va analyser la vidéo pour ceux qui voilà ça intéresse pas forcément les détails je peux déjà vous dire que il y aura déjà trois enfin un événement par mois d'accord donc un gros événement par mois donc il y aura un événement au mois de janvier au mois de mars et au mois de février il y aura l'apparition d'un nouveau mode pvp et il y aura l'apparition aussi de guildes raids donc en gros ça va être des combats de guildes contre des boss tout simplement ainsi que cinq nouveaux personnages on sait déjà le nom et le le type de trois personnages les deux derniers pour l'instant reste inconnus même si on connaît déjà leur nom mais c'est tout donc en gros voilà pour ce qui est en globalité de toutes ces nouvelles mises à jour sachant que on va avoir aussi des petits skins qui seront dispo des nouvelles des nouveaux bâtiments à mettre dans la ville sûrement des corrections de bug etc etc donc ce que je vous propose c'est qu'on regarde tout ça en détail qu'on voit qu'on puisse voir des images du gameplay et c'est parti pour la petite analyse c'est parti let's go je vais pas mettre le son je pense pas que ça soit intéressant donc on avance on passe tout de suite du coup aux fameux événements donc du 1er janvier donc le 19 jusqu'au 2 février jusqu'au 9 du 2 février du 2 février jusqu'au 9 du jusqu'au 9 février pardon on aura un événement nouvel an d'accord pourquoi pas ensuite on aura un événement en février sur la saint valentin et de ce que j'ai compris un événement sur l'événement flower pour ce qui serait du mois de mars on nous explique juste en dessous en plus avec la traduction en anglais pure love valentine et in march the flower event spring donc l'événement de printemps donc voilà pour les différents événements alors ce qui va être possible d'avoir dans ces différents événements voilà on va pouvoir taper des boss comme on peut le voir juste ici ça me fait un peu penser à éminence in shadow où vous avez une event story d'accord où vous allez avancer dans l'histoire et taper des mobs et une fois que vous avez fait ça vous allez pouvoir taper un boss avec sûrement plusieurs niveaux de difficultés un peu comme tous les gachas et vous allez gagner des récompenses en fonction de ça il y aura sûrement une boutique pour acheter des objets comme je le vois juste ici là en fond etc etc on aura aussi des skins pour le nouvel an de disponible alors je ne sais pas s'ils seront gratuits donc farmables dans la fameuse boutique d'événements ou alors on va devoir les acheter ça je ne sais pas ensuite ce sera je pense la même chose pour les événements saint valentin et de printemps il nous montre là actuellement des nouveaux objets dans la ville ok pourquoi pas c'est sympa c'est pas ce qui intéresse le plus de monde je pense là ça doit être sûrement le fameux événement de saint valentin j'imagine avec des sucreries tout ça les fameuses skins saint valentin donc avec jacqueline et c'est rébéka je crois oui c'est rébéka et maintenant on passe au personnage donc on aura en janvier notre ami jiho qui sera un support donc qui sortira le 19 janvier on aura ensuite notre ami velana qui sera un dps lifesteal donc qui va pouvoir qui aura un peu de vol de vie et en mars on aura du coup velana pardon anglan qui sera un dps aussi on sait que jiho sera une humaine velana une undead donc mort vivant et un onglan la dernière une dps du coup bête donc voilà pour les trois personnages dont on sait le nom les derniers ce sera en mars du coup on aura erika voilà et aki aki qui sera un humain et erika qui sera une fée donc là on voit les différences ultimes les animations du personnage donc ça c'est sûrement l'artwork et après ça va nous montrer voilà les skills donc je propose qu'on regarde tout ça ensemble je vous mettrais bien sûr le lien de cette vidéo en description pour que vous puissiez la mater si vous le souhaitez donc ça c'était le main skill donc on a vu une skill de heal qui confirme que c'est bien d'un support donc là ce serait le main ulti je trouve que les animations sont vraiment sympa par contre c'est la fête des chats ok alors tout dépendra si c'est une humaine si vous avez assez d'humains est ce que c'est viable d'aller la drop moi je pense que j'irai au moins chercher une copie du personnage est ce que j'irai en chercher plusieurs je ne sais pas après j'ai pas vraiment de de support humain qui me viennent en tête pour le coup j'ai une bonne team humain mais donc là on a velana velana vous allez voir que ses skills et ses ultimates sont vraiment badass de chez badass ça son main skill je pense qu'elle fera pas mal de dégâts et on finit par Onglan donc l'artwork de l'animation de l'invocation j'augmente un peu le son pour donc Onglan Onglan je suis en train de monter le sang là je suis en train de monter le sang là je suis en train de monter le sang et l'ultimates kill les petites boules qui les caressent les uns c'est parfait le quota a été validé ok alors je vois des espèces de petites boules donc je sais pas si c'est un dot ou quoi je sais pas ensuite la fameuse roadmap de 2023 donc qui nous présente le mois de janvier le mois de février et le mois de mars donc tout simplement on aura l'apparition de Geo du coup en janvier là tout simplement le 19 le 26 on aura l'apparition d'une bannière pickup de Thalia la fameuse Thalia qui est vraiment très fort en ce moment ensuite on aura en février alors j'ai oublié il y a un bonus x2 aussi de pièces de ville je ne sais pas quand est-ce qu'il apparaîtra par contre ensuite en février on aura l'apparition de Vellana et Onglan donc sûrement Vellana en début février et en mi-février Onglan on aura aussi une bannière pickup de prime et de Mika et Sia je crois ou quelque chose dans le genre je crois que c'est ces noms là donc deux bêtes et là une prime mort vivante ok ensuite on aura alors ça je ne sais pas ce que c'est là la je sais pas ce que c'est ça ensuite on aura un bonus x2 2 pièces et 2 pièces pour le shop et shop arène et shop je sais plus quoi mais c'est pour acheter les fragments de personnages démons et anges en mars on aura l'apparition du coup des deux autres caractères que je vous ai expliqué plus tôt dans la vidéo ainsi qu'une bannière pickup de Catherine et de Myriam voilà pour ce qui est de ces trois mois avec encore un bonus x2 donc voilà pour la fameuse roadmap donc on va passer tout ça je vous l'ai déjà expliqué et le dernier la dernière chose le guilderade donc il faudra affronter une espèce d'énorme baleine donc en guilderade donc on verra comment ça va ça va se passer tout ça on voit que là on a un onglet des récompenses sûrement le classement des dégâts le point de vie du boss là à droite sûrement pour l'attaquer donc on verra comment tout ça va se dérouler et ça va se passer sur trois types de cool times le guild boss sera changé par Gaia et Neuron le guilderade un autre groupe et une autre groupe qui en est de l'image Ok, apparemment quand on tue un boss, on passe au prochain, on a besoin de 15 souls pour faire notre, ah, il faudrait qu'il y ait 3 teams différentes. Guild ranking will be decided based on the guild that inflicts the most damage. Et le fameux nouveau mode PVP qui arrivera soit en février, soit en mars, d'après les sources de la vidéo. Donc voilà pour les nouvelles sur cette fameuse vidéo qui nous annonce plein, plein, plein de mises à jour et de petites nouvelles. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'ai essayé de faire le plus concis, le plus court possible pour vous expliquer toutes ces nouveautés. Je vous mettrai bien évidemment le lien de la vidéo dans la description pour que vous puissiez aller la checker. Donc voilà, on a pas mal de choses qui nous attend, personnellement si je pouvais vous donner quelques conseils, ce serait tout de même de garder vos ressources pour ces nouveaux personnages qui ont l'air un peu, on dirait un peu limités quand même. Enfin, ils vont sortir un peu du lot je pense. Donc voilà, je vous conseille de garder vos petites Everstones de côté. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était les melous et juste, bah let's go quoi ! Merci.